Bienvenue dans 7 minutes utiles du musicien, j'espère qu'on n'a pas trop de vent parce que là on est dans un espèce de canyon et il y a un endroit fabuleux où l'eau tombe des trucs, on se demande comment ça tient, mais ça tient pour le moment. On a vu déjà la gamme mineur mélodique et j'aimerais bien qu'on fasse une espèce de petite cousine à elle qui s'appelle la gamme mineur harmonique, alors on viendra par la suite mais cette gamme elle a été inventée pour des raisons harmoniques, on y reviendra pour pouvoir créer un cinquième degré qui résout, on y reviendra quand on fera de la musique ensemble de façon un peu sérieuse avec des formations, des vraies formations professionnelles, ok ? Donc là on va pouvoir jouer. Je vais jouer une petite mélodie avec mon pouce et on va tenir l'aigu pour avoir le son. Allez c'est parti. Donc la suite c'est qu'on fait. On tient la tonique ici à la petite, d'accord ? Non, on a un. Dans la gamme majeure, il n'y a pas de mode qui sont mineurs et qui ont une M7, une majeure, c'est-à-dire la note qui est juste en dessous de la tonique. Il n'y en a pas, c'est que des B7. Et donc ces deux modes mineurs mélodiques et mineurs harmoniques, ils nous donnent un peu des possibilités d'avoir une M7. Donc ça fait. Vous entendez ça ? Ce qui se passe c'est que là on a un grand écart, ce n'est plus une gamme diatonique, elle n'est plus diatonique cette gamme, ce mode il n'est plus diatonique. Parce qu'en fait on a un truc qui fait un ton et demi entre deux notes, d'accord ? Entre la B6 et la M7, on a un ton et demi, d'accord ? Ce n'est pas un ton ou un demi-ton, c'est un ton et demi. Donc ce truc qu'on appelle le tétrachorde harmonique, c'est-à-dire un demi-ton, un ton et demi plus un autre demi-ton, ça crée un truc qui est très localisable par l'oreille, qui est vraiment passionnel. D'un seul coup avec ça on se dit… On entend… C'est un truc qui sonne tout de suite un peu orientalisant, un peu, voilà, ça fait du bien quoi, ok ? Mineur harmonique. Dans la mineur harmonique c'est simple, c'est comme la mineur mélodique mais avec une B6 au lieu de la M6, ok ? Donc la mineur harmonique elle a un côté un tout petit peu plus moderne, un tout petit peu moins traditionnel, même si elle a quand même été beaucoup utilisée dans la musique classique parce qu'elle a vraiment une façon de résoudre mélodiquement qui est bien faite, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Elle a été faite pour des raisons mélodiques. Mais la gamme mineur harmonique c'est une gamme qui a un peu plus de couleurs typées et qui peut sonner un peu orientalisante comme ça et qui est assez chouette à utiliser. Elle peut vous permettre aussi de rentrer de façon assez facile la B6 quand vous voulez jouer une B6, si vous voulez faire entrer la B6, la 6 mineur. Parce qu'en fait cette B6 elle est chopée, elle est coulée dans un bronze, elle est coulée dans un bronze qui a une forte reconnaissance. On peut vraiment quand... Ok là tout de suite t'y est en fait. Donc du coup la B6 d'un seul coup là on se dit ah je veux bien la B6 là-dedans. Même dans un blues si vous voulez rentrer la B6, la rentrez pas avec éolien, c'est qu'il y avait le boudin l'éolien sur le blues à part s'il est mineur. Mais par contre, mais par contre cependant, si vous jouez une mineur harmonique vous allez entrer de la tension mais elle sera complètement reconnaissable par l'oreille. Tout le monde se dit ah oui mineur harmonique, oh je connais cette couleur, tétracorde harmonique. Ok ? Alors c'est parti, on essaye de se former sur les intervalles, sur l'impro blues, sur tout ce qu'on veut. Il y a le lien dans le premier commentaire sous la vidéo, j'ai mis ça. Et puis vous allez kiffer parce que j'ai kiffé comme un fou pour le faire. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501